Bonsoir à tous, ne dites plus CDH, dites les engagés. C'est le nouveau nom du Centre démocrate humaniste qui a donc vécu. L'arrivée du printemps est synonyme de renouveau pour ce parti qui entend se réinventer. Nouveau nom, nouveau logo, changement de couleur et un engagement politique qui se veut différent avec un autre modèle. On va retrouver Anaïs Corbin en direct de Tour et Taxi. Alors Anaïs, bonsoir. Le nouveau nom n'a pas encore été dévoilé officiellement mais il circule dans les travées. Non, effectivement, les engagés, c'est bien le nom qui circule et que devrait annoncer dans les minutes qui suivent le président du parti, Maxime Prévost, devant une salle comble, vous le voyez derrière moi, et devant des militants très enthousiastes de la découverte de ce nouveau nom. Alors le mouvement veut marquer complètement une rupture par rapport aux autres partis francophones qui existent déjà dans l'espace politique. Pour, selon eux, toute personne qui y adhère peut y adhérer, peu importe son milieu, sa culture et ses convictions religieuses. Alors ce changement, évidemment, il s'accompagne de toute une réflexion et une refondation complète du parti. Et je vous propose de voir ça dans ce reportage de Maëlle Arnaud-Hulson. Un bon millier de personnes présentes dans la salle, militants et sympathisants, attendent le changement de la formation politique. On ose espérer que le CDH va vraiment renaître de ses centres, tel le Phénix. On voit qu'on a besoin de renouveau en politique, que ce soit pour l'énergie ou pour d'autres choses. Et je pense que c'est parce qu'il y a un peu un manque de dynamisme, il y a un besoin de nouveaux partis. En plus du changement de nom et d'identité graphique, le parti amorce aujourd'hui un renouveau idéologique, issu d'un processus participatif. L'essentiel c'est de retrouver le lien de confiance avec les citoyens, de réoffrir une perspective qui donne du sens. Ce qu'on manque terriblement aujourd'hui. Puisque le manifeste que je vais proposer aujourd'hui, il n'est pas à prendre ou à laisser les citoyens, qu'ils soient adhérents ou pas du mouvement, auront l'occasion de pouvoir le challenger, proposer des amendements, l'améliorer. Il y a 22 ans, le PSC, le parti social chrétien, changeait lui aussi de nom et devenait le CDH. Un renouveau instauré à l'époque par sa présidente, elle porte aujourd'hui un regard positif sur la nouvelle vision à mener. Ce que j'apprécie, c'est que je crois qu'on garde vraiment le socle des valeurs de base, qui sont celles que j'ai écrites à l'époque et qui sont portées je pense encore par tout le monde et qui sont nécessaires et modernes. Mais que, évidemment, on doit répondre à de nouveaux problèmes avec de nouvelles solutions. Sur la scène politique bruxelloise, on promet du changement dans divers domaines. C'est un manifeste avec une régénérescence des valeurs qui sont les nôtres, avec une identification des enjeux importants, notamment pour Bruxelles, en matière d'éducation, de prospérité, de démocratie. Le CDH en perte de vitesse, notamment à Bruxelles, s'est aussi retrouvé un peu forcé de se remettre en question. Parce qu'on était arrivé à un seuil électoral qui devenait problématique. Et donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on n'a plus rien à perdre, eh bien, on peut faire le plus grand changement et on peut avoir le plus d'audace. Et aujourd'hui, le parti veut se distancier de ses attaches chrétiennes.